Depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et comme chaque mardi, Romain Dobré nous attend au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci d'être au rendez-vous. Commençons donc avec vous. Romain, comment voyez-vous les choses sur ce marché qui semble vouloir d'abord se maintenir au-dessus des 6600 et puis s'abonner un peu à la hausse ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui effectivement il faut dire qu'on a débordé un niveau important, un plafond de verre majeur, 6480 points aux alentours. Et donc on est sorti de la tendance baissière de moyen terme actif depuis janvier dernier. Ça ouvre la voie à des progressions complémentaires dans les semaines qui viennent. À court terme, on a progressé avec un petit peu d'intérêt du côté des marchés dérivés. C'est pas énorme. De 1,5% à 3% selon les indices d'intérêt complémentaires en plus sur les futurs pour des progressions importantes. C'est pas gigantesque. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de prudence, un peu d'attentisme de la part des opérateurs sur ces niveaux-là. On remarque du côté des couvertures qui avaient à Paris un peu de complaisance. Elles se comblent un peu sur les options. La volatilité reste relativement tendue compte tenu des niveaux actuels et de la progression. Et des opérateurs qui sont donc pas euphoriques, qui sont plus optimistes clairement, mais qui sont pas euphoriques. Et donc des niveaux techniques à surveiller. On évolue maintenant à la hausse dans un canal haussier de moyen terme cette fois-ci. La borneau du canal, c'est 6662 pour la séance. On a touché ce niveau-là d'ailleurs hier. On a tenté de déborder le canal par le haut. On a un peu de mal. Compte tenu d'une progression de 20% en quelques semaines, c'est un peu normal. Le bas du canal, c'est 6430 points. Ce serait le niveau de retracement idéal de cette impulsion pour aller s'appuyer sur l'ancien canal baissier cette fois-ci. Et donc former ce qu'on appelle un throwback pour aller progresser et remonter de façon plus construite. Donc on a de la marge. Ce sont donc 6430 points. C'est notre niveau de retournement de court terme. Il est loin maintenant. Que le marché retrace un petit peu, c'est possible. Les extensions et les grosses résistances à surveiller, c'est 6716 points. Puis 6870. Ça paraît être un peu le maximum de ce qu'on peut faire à très court terme. Ensuite, encore une fois, l'impulsion et le mouvement haussier donné par le débordement de 6500 points autour ouvrent la voie à des progressions complémentaires dans les semaines à venir. Donc pour l'instant, pas de signe de retournement, pas de figure de retournement baissière, pas d'éléments d'affaiblissement dans la tendance. C'est un marché haussier. Donc on cherche toujours à acheter sur des replis. Là, compte tenu de la progression, on est un peu en entrée. On va regarder. Donc il y a 6572 comme niveau d'achat idéal. 6538, pourquoi pas ? Et donc tant qu'on est au-dessus de 6430, 6480, pas d'invalidation de la tendance. Voilà la vision proposée par Romain Dobry. Jean-Louis Cussac, comment vous positionnez-vous ? Comment observez-vous ce marché ?